La société Inari existe sur le site de l'Ombal depuis 2006, fabrique du riz cuisiné. Ce sont des produits de la gamme 2 minutes, c'est-à-dire des poches de riz cuisiné, de légumes cuisinés, de légumes secs, de pâtes. On propose sur le site Inari Alambal des produits à marques distributeurs. Les produits sont intégrés dans le sachet et sont cuits, stérilisés, refroidis avant d'être commercialisés. Nous avons choisi l'automatisation il y a plus d'une dizaine d'années pour répondre à une augmentation de capacité du site, être plus compétitif et pour limiter les maladies TMS pour les salariés pour avoir des meilleures conditions de travail. On a anticipé cette année à changer un robot. La principale contrainte que nous avions pour ce changement de robot, c'était que cette opération se réalise pendant la semaine d'arrêt technique. Le robot va chercher une couche de sachet sur un convoyeur, emmène cette couche sur une clé en inox, prend la clé en inox et emmène la clé en inox sur un chariot. L'objectif est d'empiler des clés inox avec les sachets crus pour les envoyer en cuisson. Chez Inari, le projet de remplacement de robot s'est fait en trois phases. La première phase d'installation du robot, de mise en service de celui-ci, pendant que le robot à remplacer était en production. Ensuite, nous avions un challenge d'arrêt de production d'une semaine qui a été respecté puisque nous avons fait le montage pendant cette semaine mécanique, électrique et de programmation. La production a redémarré. Nous avons assisté à la montée en cadence de la production chez Inari pendant une semaine. Nous sommes partenaires depuis plus de dix ans avec Inari. Ils nous ont consulté afin de trouver des solutions pour la matabilité de leurs moyens de production. Nous avons décidé ensemble de remplacer ce robot par une nouvelle génération de KR C5 et nous avons fait la gestion de tous leurs sous-traitants d'un point de vue automatisme, électrique et mécanique. Cette nouvelle baie KR C5, accompagnée de sa mécanique de palétiseur, permet d'avoir une empreinte au sol moindre par rapport à nos anciennes générations. Et ce nouveau contrôleur permet aussi d'économiser de l'énergie électrique pour la production. Pour l'ancien robot, nous pouvons proposer des solutions de reprise de la mécanique et du contrôleur KR C2. Chez Inari, le client a choisi de le garder dans son atelier de maintenance pour garantir les pièces détachées des robots qui ont la même génération dans l'usine et qui sont toujours en production. Nous avons opté pour le remplacement du robot parce que les robots actuels travaillent depuis 10 ans, plus de 10 ans, en 24 sur 24, 7 jours sur 7, donc commencent à être usés. KUKA nous ont conseillé sur les solutions à apporter et ils nous ont accompagnés pour ce changement de robot. KUKA a la maîtrise totale de notre process, a l'expérience, a les connaissances des programmes. Nous travaillons ensemble depuis plus de 12 ans et c'est rassurant. Les deux bénéfices de cette solution que nous avons choisie, c'est de garantir la maintenance de ces robots nouvelle génération, KR C5, et d'uniformiser notre parc de robots. La solution a été satisfaisante pour nous car nous avons réussi à intégrer le changement de ce nouveau robot dans la semaine planifiée. Les futurs projets à venir, c'est le remplacement des deux robots ancienne génération et un projet de ligne d'encaissage supplémentaire avec un déclayage et une palétisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada